Générique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Notre devenir et leur devenir est inversement. Le résultat de toute négociation ne peut s'attendre au statut de l'Arts et à son sort futur. David Babayan, le château historique d'Urfa, rouvrira ses portes en août. Les Azerbaïdjanais continuent de s'aimer la haine. Le programme du 20e Festival Culture et Nature de Monzour est connu. Le ministère du monastère arménien d'ici, qu'il pourrait être résolu. Le 19e Festival international du film abricot d'or commence. L'Assemblée des Arméniens d'Arménie Occidentale et le Conseil national d'Arménie Occidentale ont participé à la 15e session du mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones qui s'est tenu à Genève du 4 au 8 juillet 2022. Le mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones est un organe subsidiaire du Conseil des droits de l'homme et ses recommandations sont prises en compte par cette instance. Dans cette optique, des études sont réalisées et différentes thèmes sont abordées au cours des sessions. Cette année, les études ont concerné les traités, accords et autres arrangements constructifs entre les peuples autochtones et les États, y compris les accords de paix et les initiatives de réconciliation et les reconnaissances constitutionnelles. Un dossier complet de la part du Conseil national d'Arménie Occidentale a été transmis aux instances de l'ONU qui ont officiellement enregistré l'étude réalisée par la présidente du conseil national, M. Armenak Abrahamian, qui a par ailleurs pris la parole pour s'exprimer sur cette étude. Lisez l'article complet sur notre site web. Les relations avec les voisins doivent être améliorées, mais il y a des lignes rouges qui ne doivent pas être franchies, a écrit le ministre des Affaires étrangères de l'Artsar, David Babaian, sur son compte Facebook. Nous avons dit à plusieurs reprises que ni le règlement des relations entre la République d'Arménie et la Turquie, ni les négociations sur le traité de paix entre la République d'Arménie et l'Azerbaïdjan ne peuvent être étendues aux statuts et aux sorts futurs de l'Artsar, car aucun statut au sein de l'Azerbaïdjan ne peut garantir les droits, la liberté et l'avenir de l'Artsar, écrit David Babaian. La Turquie occupe les territoires de l'Arménie occidentale et le peuple arménien de Souches, qui vit toujours sur son territoire, vit aujourd'hui sous l'oppression. Le règlement des relations arméno-turques ne peut, en aucun cas, se faire au détriment de l'Arménie occidentale, tant que les territoires ne sont pas libérés de toute occupation et que le peuple arménien en exil n'est pas revenu sur ces territoires. Urfa, berce de nombreuses civilisations, est l'une des villes incontournables pour les amateurs de tourisme en Arménie occidentale. Il existe à Urfa un château qui porte les traces de l'histoire et l'offre une vue sur la ville à ses visiteurs. Ce château est situé sur la colline au sud-ouest d'Urfa. Après trois ans de travaux de restauration et d'excavation, il devrait être rouvert aux visiteurs en août. Le château se compose de deux parties, le château antérieur et le château extérieur. On estime que le château d'Urfa a été construit au 4e et 5e siècles avant Jésus-Christ, sur le reine de Abgar. Lorsque nous visitons le château aujourd'hui, nous ne pouvons voir deux colonnes et l'intérieur du château. La hauteur de ces colonnes est de 17,25 mètres et leur circonférence de 4,60 mètres. L'ambassade de la République d'Arménie en Grèce a publié une déclaration. La vidéo diffusée par la chaîne azurbaïdjanais CBS TV le 5 juillet est traduite en grec par l'ambassade d'Azerbaïdjan. En Grèce, sur le patrimoine historique et culturel du village de Mehmana en Artsakh, n'est rien d'autre qu'une tentative nerveuse d'exporter vers d'autres pays la politique de rencontrer les Arméniens qui se répandent en Azerbaïdjan. Le village de Mehmana, dans la région de Martakert en Artsakh, a été fondé par quatre mineurs grecs pontiques qui ont survécu au génocide avant la guerre grecque. Les Arméniens vivaient ici côte à côte et il y avait de nombreuses familles arméno-grecques. La preuve de harcèlement de l'église orthodoxe grecque et du patrimoine historique et culturel grecque dans la vidéo de la chaîne de télévision azurbaïdjanais CBS est également déformée et ne correspond pas à la réalité. La vidéo passe délibérément sur le silence sous notre église orthodoxe détruite par les autorités azerbaïdjanaises la cathédrale grecque orthodoxe du grand martyr Géorgie, le victorieux à Chouchy. Au début des années 1960, lorsque les dirigeants de la République soviétique d'Azerbaïdjan ont décidé de détruire la partie arménienne de Chouchy, ils ont démoli l'église et construit une maison dite de la culture à la place. Durant le génocide commis par les Turcs, les Arméniens, les Grecs, les Yézidis et d'autres nationalités qui s'installaient sur nos terres ont été tuées. Et appauvri sur leurs propres terres, le sort des peuples qui ont trouvé le salut en Artsakh après le génocide a été brisé cette fois par le frère dictatorial de la Turquie, l'Azerbaïdjan. Nous espérons qu'il y aura une réflexion internationale sur cette question et que les fausses nouvelles diffusées par les autorités azerbaïdjanais seront réduites au silence. Le comité d'organisation du Festival de la Culture et de la Nature de Mounzour a annoncé le programme du 20e Festival de la Culture et de la Nature de Mounzour qui se tiendra du 20 au 24 juillet lors d'une conférence de presse organisée à la municipalité de Dersim. Des concerts de musique, des expositions, de peintures, des panels, des concerts et de communiqués de presse seront organisés pendant le Festival. Le thème principal du Festival cette année est « Nous défendons la nature contre le village minier, la vie contre le village, l'art contre les interdictions ». L'étonnant et mystérieux lac Issykou, riche de milliers d'années d'histoire, est situé au Kyrgyzstan et cache de nombreux secrets. Ce trésor de monuments sous-marines, de culture ancienne, matériel et spirituel a attiré l'attention d'archéologues et de chercheurs célèbres dans les années 1800. Mais l'histoire la plus intéressante, selon certains experts, est celle de la recherche du monastère arménien situé au fond d'Issykul. La légende concernant le monastère arménien au fond d'Issykul est passée sur l'Atlas catalan composé de six pages réalisées par Abraham Kreske en 1375. Les informations sur le monastère arménien ont été publiées pour la première fois par le voyage russe Semyonov Tianshansky. Il a été le premier à traduire en russe les notes de l'Atlas catalan. Une autre preuve de l'existence d'un monastère chrétien arménien à Issykul est le livre « La terre des générations du patriarche turc » publié en 2022. Avec plus d'une certaine deux films prestigieux et de grande qualité, une sélection de Cannes, Berlin et d'autres festivals internationaux, le Festival international de films abriquant d'or a député à Yerevan. Cette année, les noms célèbres et les bons films ne manquent pas au Festival d'Yerevan. Le jury de la compétition internationale de longs-métrages du festival est présidé par la séanisatrice et réalisatrice irlandaise Théry Georges, laureate Dan Oskar. Tandis que les invités d'honneur sont le réalisateur et scénariste primé à Cannes et à Berlin, le légendaire Costa Gavras, le célèbre réalisateur espagnol Albert Serra, le producteur Philippe Bober, deux fois primé à Cannes et Ilya Krzhanovsky. Les meilleures nouveautés du monde du cinéma seront présentées pendant la semaine du Festival. Le Festival a député par la projection du film L'Américain de Mikhaël Gurdjian. Il convient de noter que le Festival comprend également des films sur le génocide des Arméniens qui sont très appréciés du public. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. L'Américain de Mikhaël Gurdjian L'Américain de Mikhaël Gurdjian L'Américain de Mikhaël Gurdjian